Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de pleine lune en scorpion. Une pleine lune qui nous demande d'aller chercher dans les profondeurs d'un tram pour aller révéler toutes nos parts d'ombre, les mettre en lumière. Il y a aussi l'idée de déconstruire des choses pour pouvoir reconstruire. Donc on va voir avec les cartes par quelles énergies on est brassé. Ça peut être un peu remuant pour tout le monde. Parce que voilà, tout simplement, ça fait remonter des choses qu'on camoufle. Donc on va voir ce que les cartes ont à nous dire, quels sont les messages pour nous. Pour les personnes qui découvrent cette vidéo, qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Aurélia Rékebuche et je suis thérapeute holistique. Holistique parce que je vais accompagner les femmes sur tous les plans de l'être et donc tout simplement les aider à reprendre les rênes de leur vie. J'aborde différentes thématiques comme l'alimentation, le corps et bien évidemment la spiritualité. Donc si vous avez besoin d'en savoir plus sur ces sujets, je vous invite déjà d'une part à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir recevoir les notifications dès qu'une prochaine vidéo sortira et aller regarder les différentes playlists qui sont consacrées à ces différents sujets donc pour voir et découvrir mon approche justement en lien avec ces problématiques. Et donc si vous êtes intéressé pour avoir une guidance personnalisée, vous avez le lien qui se trouve dans les commentaires puisqu'ici évidemment il s'agit d'une guidance générale donc c'est à vous de l'appliquer à votre propre vie et de voir si ça fait écho. Si ça ne fait pas écho, ça veut tout simplement dire que la guidance n'était pas faite pour vous. Alors du coup, trêve de blabla, on y va. Voilà, donc, alors s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette planète en scorpion ? Quel est le message ? Par quelles énergies on les brasse ? Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour les personnes qui le verront sur l'idée ? Oula, oula, oula ! J'aurais peut-être fallu poser cette question parce que j'ai tout un tas de cartes qui sont sorties du coup. Ok. Alors, celle-ci aussi. Chariot, ok. Ok. Alors. Je ne sais pas si c'était retourné. Alors, pour le coup, j'espère que vous voyez bien, ouais. Voilà, il y a sept cartes. Donc, ça fait vraiment beaucoup, mais tant pis, tant pis, je les prends, tant pis. On va voir ce que ça donne. Il y a pas mal de coupes. Il y a trois coupes. Il y a deux épées. Il y a des belles cartes. En dos de deck, on a le neuf de pentacle. Le neuf de pentacle, c'est la réussite. D'ailleurs, il me semble que le neuf de pentacle faisait partie du tirage pour cette semaine. Si j'ai bonne mémoire, donc, dans cette idée de réussite professionnelle, de rentrée d'argent, de bonne santé. Donc, une très belle carte aussi. Donc, peut-être que, justement, cette plénine ici nous invite. C'est ce qui va nous permettre d'être dans cette réussite parce qu'elle va faire remonter à la surface des choses. Alors, on va voir ce que ça donne pour la suite des cartes. On va venir préciser les cartes. Et on va bien voir ce qu'on veut nous dire. Alors, du coup, sur le set d'épées. Ok. Bon, j'ai trois cartes. Alors, je vais quand même faire une petite précision, les gars, parce que je ne voudrais pas quand même que la guidance dure trois heures. Donc, si on pouvait me faire sortir qu'une carte à la fois, ce serait cool. Alors, je suis tombée sur la carte du retour, le miroir magique et les rêves. Donc, je vais vous faire l'interprétation ensuite. Alors, du coup, sur cinq d'épées. Ok, cinq d'épées, fécondité sur dix de coupe. Merci. Hérédité, elle saute bien en plus. Ça, c'est quoi ? Dix de coupe. Le voyage. Sur huit de contacts. Évidemment, bon, là, je crois qu'il n'y a pas trop le choix. Enfant, boomerang et la femme sur trois de coupe. Oh là là. Alors, ça y est, on a l'homme, on a la femme, mais on a échec. Je ne sais pas. Je vais laisser les cartes ici pour qu'il y ait plus de place. Je ne sais pas. Alors, ok. Et sur le chariot. Alors, sur le chariot, on a l'acquis de la santé. Donc, encore cette idée, le chariot, c'est un arcane majeur. C'est la victoire, c'est le mouvement rapide. Donc, en lien avec la santé, c'est cool. Et en deux de deck, on a la joie. Donc, tout comme ce neuf de pentacle-là, c'est une pleine lune qui ne sera peut-être pas vécue non plus d'une façon trop horrible, avec une déconstruction trop horrible non plus. Parce qu'on a déjà fait pas mal de taf quand même. Mais en tout cas, qui va procurer beaucoup de joie. En tout cas, les énergies, par rapport à cette pleine lune, sont de belles énergies. Alors, on va continuer de préciser les cartes. Alors, sur 7 d'épée, retourne la magie et le rêve. Oh là là. J'ai 4 cartes. Je ne sais pas si c'est moi qui ne suis pas trop centrée, ou si c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Sur 5 d'épée, il faut qu'on dit. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Ok, le 3 d'épée sur 10 de coupé, réducté. Ok, le fou. Alors, sur 8 de coupé, le voyage. Alors, 10 de bâton, la papesse. Sur 8 de pentacle. Oh là 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 là. 8 de pentacle, les enfants, la femme et le boomerang. Un roi de bâton. Sur 3 de coupé, homme et échec. Ok, un 9 d'épée. Et sur le chariot. Bon, celle-ci, elle a sauté direct. Le chariot, on finit par le soleil. Donc, presque. J'ai presque envie de vous dire, je vais m'arrêter à la dernière colonne. Bon, ce serait un peu de la facilité. Je vais quand même vous décrire le tirage. Mais sur la dernière, enfin, on finit quand même sur cette notion de chariot, de santé et de soleil. Le chariot, c'est la victoire, la notion de rapidité. On fonce. Donc, avec la santé, le soleil, c'est le bonheur, l'accomplissement. C'est la joie. Donc, voilà. Je ne vais pas vous faire un dessin. C'est quand même très, très beau. Et en plus, en dos de deck, on a un arcane majeur qui est la force. Donc, on nous dit bien qu'on a la force. On a cette idée aussi de courage, d'affronter les choses. Donc, c'est encore une fois une carte très positive. Alors, est-ce que par rapport à tout ça, on a besoin d'avoir un conseil ou un message ? Message aux dames pour les personnes ? Ok. Alors, le message, c'est tout simplement de s'aimer, de se regarder dans le miroir, d'admirer sa beauté physique, sa grandeur d'âme, son immensité, l'immensité de son cœur, de se nourrir de cet amour infini et d'offrir cet amour à tout son être. En gros, de se donner tout ce qu'on attend en vain de l'autre. C'est aussi en lien avec les liens d'attachement. C'est d'attendre que ce soit l'autre qui comble nos besoins, qui nous aime. C'est d'abord nous qui devons faire ça pour nous-mêmes. Alors, du coup, une très belle carte que je n'ai plus trop de place, que je ne sais pas trop où je vais vous la mettre. On va la mettre ici. Je rigole parce qu'en dos de deck, c'est la carte ouvrir les yeux. Et c'était le conseil de l'âme pour cette semaine, dans le tirage de cette semaine. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder le tirage, la guidance énergétique pour justement cette semaine. Et le conseil, c'était d'ouvrir les yeux aussi. Donc, voilà, de très belles choses qui arrivent. Alors, est-ce qu'au niveau énergétique, on veut nous dire quelque chose ? Parce que si ça, c'est au niveau énergétique, c'est avec cette pleine lune. Donc, un travail sur chakras sacrés, les émotions, la sexualité, la créativité, son jardin intérieur. Est-ce qu'il y a autre chose ou pas ? Bon, voilà, on vient avec les pardons. C'est vraiment ce qui vient de l'intériorité. C'est nos pardons, c'est nos émotions. Et en dos de deck, on a la carte de la bienveillance. Ok. Alors, je ne suis même pas sûre que je vais tirer d'autres cartes. Parce qu'il y a tellement de cartes là-dessus. On va voir ce qu'on fait avec tout ça. Alors, du coup, on commence tout là-bas, là-bas, avec un 7 d'épée. Donc, le 7 d'épée, c'est le courage, c'est faire face à un problème. Ça peut être aussi une carte qui symbolise les trahisants. Mais c'est ce soldat, il avance. Et on nous dit bien aussi là-bas, avec la carte de la force, que oui, il y a eu des difficultés. Mais malgré tout, on a eu du courage, on a fait face. Et en plus, on nous dit ici, en dessous, il y a la carte du retour. Le miroir magique, c'est la protection divine. On a aussi la carte des rêves. Donc, même si, alors dans cette carte ici, du reste, je vous la montre d'un peu plus proche, on a ce serpent qui peut, voilà, c'est un monde un peu enchanté. Et puis, on a ce serpent, alors, il y a une couronne sur la tête, mais on ne sait pas trop s'il est méchant ou pas parce qu'il emprisonne quand même notre jambe ici. Donc, même si, voilà, il y a eu des trahisons, même si on nous dit qu'on est protégé, il y a ce courage, on fait face à un problème. Et il y a cette notion de retour, c'est-à-dire que ça y est, peut-être que finalement, on sort de cette difficulté ou que la protection, en tout cas divine, revient, qu'on va pouvoir, justement, c'est peut-être nos rêves, ce qu'on a envie de mettre en place dans notre vie, qui nous donne ce courage, justement, d'affronter la réalité. Et en dessous, on a donc ces quatre cartes-là. Oui, c'était bien les quatre. Alors, du coup, il y en a tellement. Donc, on a un cavalier de bâton, on a l'amoureux, on a un six de denier et on a un quatre d'épée. Alors, le cavalier de bâton, c'est donc une énergie de feu, d'action, de création et c'est exprimer ce qu'on ressent. Ça peut aussi symboliser les conflits et les disputes, d'où peut-être cette notion du courage, de trahison et peut-être aussi ce serpent-là qui veille sur nous ou alors qui nous observe mal intentionnés. Mais ça peut tout simplement, ce qui revient là, tout simplement, c'est aussi peut-être, encore une fois, ces fameuses pardombres. C'est peut-être nous face à nous-mêmes, encore une fois. Donc, ce cavalier de bâton, il nous demande d'exprimer ce qu'on ressent. On est connecté à notre flamme intérieur et on va pouvoir s'exprimer sans avoir peur des retombées, en fait, de s'exprimer tel qu'on est, tout simplement. La carte de l'amoureux, c'est la carte du choix. Alors, bien évidemment, ça symbolise l'amour. On a quand même pas mal de cartes de couple ici, donc il peut y avoir aussi un sens avec une relation amoureuse, un couple, un foyer. Mais c'est aussi la carte du choix, savoir faire un choix, un choix du cœur, un choix en lien avec, encore une fois, son intériorité. Est-ce qu'on est pleinement connecté à notre âme, à notre amour ou est-ce que c'est encore de l'ego, etc. Là, j'ai quand même l'impression qu'on sort de ça, avec cette carte du retour, cette épée. Dans ce que je ressens, c'est plutôt une situation où on avance et on est en train de sortir de la guerre, on est en train de sortir d'une situation. Ensuite, le 6 de denier, c'est la notion de partage, d'équité, de savoir justement équilibrer entre ce qu'on donne, entre ce qu'on reçoit. Donc, dans cette notion de couple, mais ça peut aussi être au sein d'un travail, c'est justement faire ce choix aussi, se choisir soi, le choix de l'amour, le choix de s'aimer soi, dans cette notion de partage et d'équité, c'est oser dire qui on est sans avoir peur des retombées, parce que juste on exprime qui on est et c'est normal. Donc, juste d'être équilibré dans la relation. Et on a ici le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, c'est la pause, la réflexion, c'est prendre soin de soi, la guérison. Donc oui, on est dans une guérison, la pleine lune en scorpion, elle est là du coup pour vraiment nous permettre de réfléchir, de faire cette pause. Ok, qu'est-ce que j'ai envie de donner ? Qu'est-ce que j'ai envie de recevoir ? Est-ce que ce choix, il est fait en lien avec le cœur ? Est-ce que ce n'est pas biaisé parce que je donne trop, je reçois trop ? Donc, je n'ai pas l'impression que c'est quelque chose de difficile à faire. Encore une fois, j'ai vraiment la sensation qu'on sort de ça, qu'il y a des choses qui sont en train de revenir, que c'est beaucoup plus... Alors, ce qui me vient là, c'est que la façon de réfléchir, de s'aimer, d'être protégée, d'être connectée à soi, d'être connectée à soi et d'oser exprimer, c'est en train de revenir. Comme si c'était quelque chose qui était naturellement déjà présent à nous, qui a été biaisé par le carni, par plein de choses, tout ce qu'on veut. Et que ça, c'est en train de revenir parce que justement, là, on nous invite encore une fois à prendre une pause. Il faut... C'est important pour nous là de nous reposer. Vous voyez, le corps, il en prend un coin, il reçoit énormément d'énergie. Il y a beaucoup de choses qui changent, qui évoluent au niveau énergétique, émotionnel, mental. Et le corps, lui, il est toujours un peu à la ramasse. Il est toujours... Il traîne la patte. Mais il y a cette notion de courage, encore une fois. Et là, on nous invite, encore une fois, à prendre soin de nous et à être dans cette intériorité et dans cette phase de guérison. Alors, on a ici le 5 d'épée. Oui, non, c'est le 5 de bâton. Donc, les 5, je ne les aime pas trop. Mais le 5 d'épée, ça peut, encore une fois, symboliser de la jalousie, de la crainte. Mais il y a aussi l'idée de rester équilibré dans sa tête, de peser le pour et le contre. C'est-à-dire que, OK, il y a eu une bataille. Maintenant, quelles sont mes parts de responsabilité ? Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est juste dans la situation ? Est-ce qu'il y a des choses réellement dont j'ai totalement conscience ? Est-ce que je connais tous les éléments ? En plus, ici, on a la carte du 3 d'épée. Alors, la carte du 3 d'épée, ce n'est vraiment pas une carte tip-top parce que c'est les énergies tiers, c'est les blessures du passé, la peur d'être trompée, les trahisons, les souffrances. Donc, on est encore une fois dans cette notion de trahison et de souffrance. Est-ce que vous avez été trahi ? Est-ce qu'il y a eu des blessures qui sont remontées à la surface ? Soit avant ou soit par cette pleine lune, des choses qui remontent. Voilà, on a cette notion aussi d'intériorité. Pour son enfant intérieur qui a été blessé, il y a des choses qui remontent à la surface. Mais la carte principale, c'est quand même ce 5 d'épée et qui va pour moi tempérer ce 3 d'épée dans la notion, ok, on prend conscience de tout ça, mais on est en train justement, malgré tout ça, de rester équilibré, de vraiment peser le pour et le contre pour peut-être à un moment donné, encore une fois, faire naître cet enfant intérieur ou faire naître un projet qui peut-être était bloqué par des blessures, des trahisons, non, je ne veux pas, etc. Donc, encore une fois, une notion de retour. Il y a des choses qui reviennent assez facilement et spontanément. J'ai en moi cette notion de, là, presque, ce n'est pas que cette guidance ne sert à rien, mais juste laissez-vous porter, en fait. Tout est en train de se faire. Ne luttez pas. Dans la notion aussi de 5 d'épée, là, c'est de ne pas lutter, là, juste observez. Observez-vous, prenez ce temps de pause, observez et les choses vont changer d'elles-mêmes. Vous n'avez pas toujours besoin d'aller creuser en profondeur. Là, les choses remontent, en fait, facilement, sans qu'on ait besoin d'aller fouiller. C'est la sensation que je ressens, là, dans mon corps, donc je vous la partage et vous en faites ce que vous voulez après derrière. C'est toujours pareil, il faut que ça résonne en vous. Mais voilà, c'est ce que je ressens, donc je vous le partage. Alors, le 10 de coupe, donc on continue, on en est ici à la troisième colonne. 10 de coupe, c'est le grand amour, la famille, l'épanouissement personnel, la sérénité. En plus, ici, on nous parle d'hérédité avec cette notion de lien ancestral et de famille aussi, forcément. Donc, peut-être aussi des choses qui nous ont été transmises de génération en génération. On nous parle aussi forcément d'argent, mais de choses qui sont dans la transmission. Et on est aussi sur ce mat, ici, sur ce fou, donc il y a quand même pas mal d'arcades majeurs dans ce tirage, avec la notion de spontanéité, de nouveau départ. Ça y est, le mat, il s'est délaissé de tout ce qui ne lui convenait plus. Il est reconnecté à son âme et maintenant, il se lance sur un nouveau chemin, sur un nouveau départ. Donc, peut-être qu'effectivement, il y a des gens qui sont en train de se délaisser aussi d'un poids familial trop fort, d'un karma transgénérationnel qui était beaucoup trop fort, de choses qu'on se trimballe au pied. Elles sont peut-être dans cette idée de nouveau départ ou encore une fois, dans cette sphère du grand amour, de la famille, etc. Peut-être qu'il y a cette notion de spontanéité, de relancer une relation ou de quitter une relation, mais dans un esprit beaucoup plus léger. Donc, c'est quelque chose de positif, parce que le mat, il est très léger, il n'a que son baluchon pour partir. Et on peut l'attaquer derrière, il n'en a rien à foutre. Il continue son chemin, il est vraiment dans cette spontanéité. Et ça y est, je quitte quelque chose pour quelque chose de nouveau. Donc, peut-être aussi que là, en lien avec cette pleine une, ce qui est en train d'être mis à... Comment ça s'appelle ? Je n'arrive pas à trouver les mots... Mis à la surface, remonté à la surface, c'est peut-être justement tout ce poids transgénérationnel, tout ce poids, toutes ces choses qui nous ont été transmises par nos ancêtres, c'est peut-être de ça qu'on se délaisse pour avancer dans quelque chose de beaucoup plus serein et nouveau, pour atteindre cet épanouissement, que ce soit dans une famille ou seule, encore une fois, mais dans cette histoire de grand amour, de grand amour avec soi-même, et pas parasité par ce poids transgénérationnel. Ensuite, on a ici le 8 de couple. Le 8 de couple, c'est le reculaprend, le manque, la distance. Alors, ça peut aussi symboliser la distance géographique. Et en plus, ici, en dessous, on a la carte du voyage. Alors, dans cette idée ici de distance, soit on vous invite à prendre de la distance et du recul par rapport à justement ce que vous ressentez au niveau émotionnel, de faire peut-être un voyage intérieur, soit c'est encore quelque chose de plus concret, que vous êtes à distance de personne, c'est aussi ce qui a été ressorti dans le tirage précédent, forcément avec ce qui se passe. Mais on nous parle de notion de voyage, et que là, ce qui me vient de tout ceci, c'est même si vous ne vous voyez pas, vous pouvez toujours être vu et voir. Il y a toujours des possibilités de se voir et peut-être changer sa façon de percevoir les choses. Et ce n'est pas parce qu'on ne peut pas voyager physiquement, concrètement dans la matière et aller vers quelqu'un qu'on ne peut pas aller à sa rencontre sur d'autres plans et sur d'autres dimensions. Mais pour ça, il faut faire appel à sa sagesse intérieure, à la papesse, à cette notion d'illumination, de révélation de sagesse intérieure. C'est vraiment la symbolisation de l'espace intérieur. En lien, forcément, avec cette plénine en scorpion, ça fait sens aussi. C'est l'intuition. Ici, on nous invite à plonger dans notre espace sacré parce que c'est là que réside la guérison. Donc peut-être qu'il est temps de se plonger à l'intérieur de soi, faire ce voyage intérieur à l'intérieur de soi pour prendre de la distance avec tout ce qui ne nous convient plus, tout ce qui nous bloque. On a ici un 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est justement un sage, c'est quelqu'un qui reste calme, qui réfléchit à des questions aussi, dans cette notion de 5 d'épée. Mais voilà, même si c'est les conflits autour de lui, il sait déjà les choses. Il a cette notion de sagesse, donc ça va bien avec la papesse. Même s'il voit des conflits, même s'il voit qu'il a distance de personne, il reste centré, il reste calme. Il est en train de réfléchir à la question. Il est dans ce 4 d'épée, dans cette guérison et cette pause intérieure. Et il sait que son âme peut voyager sur d'autres plans et aller à la rencontre d'autres âmes. Je me permets de vous partager ça parce que c'est aussi ce que j'ai vécu très récemment. Et donc forcément, puisque c'est moi qui fais la guidance, c'est aussi en lien avec mon expérience. Donc maintenant, je partage mon expérience parce que ça peut aussi vous parler. Voilà. Alors, le 8 de Pentacle. On va y arriver à bout de ce tirage. Le 8 de Pentacle, c'est prendre un risque, faire un effort, travailler dur, se lancer dans un projet, faire entendre sa voix. Donc c'est l'idée. Encore une fois, les deniers, les Pentacles, c'est le côté matériel, c'est le travail, c'est l'ancrage, mais c'est les choses concrètes. Donc là, on nous dit que vraiment maintenant, dans cette notion aussi de courage, de faire face à des difficultés, maintenant, on avance. Et comme je disais, je ressens vraiment cette notion, on sort de quelque chose. Maintenant, il va falloir faire des efforts. Il va falloir travailler dur pour mettre en place des choses concrètes dans sa vie. En plus aussi, on a ce roi de bâton, donc polarité masculine ou un homme dans votre entourage. Mais encore une fois, ça peut être vous. Mais c'est un homme qui, du coup, passe à l'action. Donc ça va plutôt bien avec ce 8 de Pentacle. C'est quelqu'un qui est passionné, qui reprend justement son pouvoir. Et ça y est, il y va. Ici, on nous parle d'une femme. Alors évidemment, ça peut être vous, si vous êtes une femme ou une femme dans votre entourage. On nous parle d'une femme, d'enfant, donc peut-être une mère de famille. Et cette notion de boomerang, quelque chose qui revient. OK. Alors là, la chose qui me vient, c'est la femme dans toutes... Attendez. Dans toutes ces polarités, dans toutes ces dimensions, qu'elles soient mères de famille ou pas, mais en lien avec son enfant intérieur, c'est-à-dire sa part d'enfant, tous les archétypes de la femme, c'est en train de revenir. C'est-à-dire cette connexion à ce féminin sacré, à cette polarité yin, elle est en train de revenir. Ça revient enfin. Et c'est ce qui permet aussi de se connecter à l'intérieur de soi, mais à le côté de... Ah putain, c'est chiant, ça me fait ça ! De créativité. Le féminin sacré, c'est aussi la connexion à la créativité. Moi, là, ça fait sens à tout ça. C'est ce qui va permettre de matérialiser les choses. C'est vraiment se connecter à son enfant intérieur, se connecter à toutes ces différentes parts de femmes. On a différents rôles. Mais vous pouvez aussi, encore une fois, c'est dans la notion de polarité yin. C'est chaque personne, même des hommes, ont une polarité yin. On a le yin et le yang. Est-ce que c'est suffisamment équilibré ? Et cette notion d'équilibre, cette définition de l'équilibre, c'est vous qui la détenez. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui revient là, que c'est beaucoup plus mis en avant et c'est ce qui nous permet d'être beaucoup plus aussi dans la matière et de pouvoir oser créer aussi ce qu'on a à l'intérieur de nous, oser être passionnés et oser créer quelque chose de concret et prendre des risques en fait. Il y a de plus en plus peut-être de femmes, de personnes qui prennent des risques, qui font des efforts pour vraiment ancrer dans la matière ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles-mêmes. Et donc, en tout cas, cette pleine lune, elle est en train de nous inviter à faire ça, à oser, à rester connectée à cette passion et à ancrer les choses. Je vous dis les choses telles qu'elles m'arrivent. J'espère que c'est clair pour le coup. Alors, sur le 3 de couple, le 3 de couple, c'est savoir gérer ses émotions, ses sentiments. Il y a une notion aussi parce que d'intensité, de célébration. Alors, moi, je n'ai toujours pas compris cette carte parce qu'on a l'impression qu'ils font la tronche, mais pourtant, ils ont quand même des petits chapeaux donc ils font la tête, ces animaux. Mais c'est dans cette idée de célébration et il y a des choses intenses qui se passent. Donc oui, forcément, avec une pleine lune en scorpion, il y a peut-être beaucoup d'émotions et de sentiments. On est dans cette notion de gérer. Ok, j'ai compris les cartes d'après. Je vous le dis après. Ça peut aussi être l'idée d'amis qui peuvent vous aider justement à gérer ces émotions. Cette pleine lune, peut-être que ça va... Ok. Alors, j'essaie de dire sans oublier. Donc, cette pleine lune, elle est aussi peut-être là pour être encore plus connectée à notre féminin sacré, à notre polarité yin. Donc, quelque chose qui revient donc à l'écoute des intuitions, à l'écoute des émotions, qu'on soit un homme ou une femme et donc aussi à être dans l'entraide. Vous vous souvenez le partage là dans cette idée de qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois aux autres mais d'être aussi donné à soi, recevoir pour soi mais par rapport aux autres, d'être dans cette idée de célébration qui a beaucoup d'émotions pour tout le monde et que les gens vont s'entraider, qu'il y a des amis qui peuvent nous aider et là, ce qui me vient avec cet homme et cet échec, c'est dans cette idée que si on est connecté à la polarité yang dans ces moments-là pour gérer des émotions et des sentiments, on va vers l'échec parce que le yon, il est dans l'action, il fonce, il y a cette notion d'autorité et on nous dit ici que pour gérer, pour aider des amis, pour gérer ces émotions très intenses, ces sentiments très intenses, on a besoin de faire revenir ce féminin sacré, cette polarité unique, d'être connecté à elle. Voilà, c'est la chose qui me vient, j'espère que je n'ai rien oublié là-haut. Ici, le 9 d'épée. Le 9 d'épée, on est sur les peurs, les doutes liés à la famille, l'entourage, les autres, ça peut être aussi les insomnies, l'anxiété. Donc, pour moi, c'est soit on est inquiet pour des amis, soit ce côté très émotionnel, beaucoup de sentiments, des choses qui remontent, on a envie de célébrer, on est un peu, voilà, ça peut créer des peurs, on ne sait pas trop d'où est-ce que ça sort, toutes ces émotions. Est-ce que si c'est en lien avec votre famille, ça peut créer des doutes par rapport à la famille, à votre entourage, par rapport à vos amis, est-ce que je les aime toujours ou pas, pourquoi je suis énervée, pourquoi je suis en colère, pourquoi ça remonte, voilà, ça crée de l'anxiété, mais pour moi, ça crée de l'anxiété, pourquoi ? Parce qu'on est connecté avec ce côté young, on doit comprendre, on doit forcément agir, etc., et là, on nous dit encore une fois qu'on va vers un échec si on est resté connecté à ça, il faut pour moi être connecté à cette pluralité yin qui est dans le repos, la guérison, on se centre à l'intérieur de soi, on se laisse un peu bercer par les intuitions, les émotions, on se laisse traverser par elles sans chercher à comprendre et sans chercher à agir, même si évidemment, là, il y avait le roi de bâton, mais c'était sur une autre interprétation. Donc là, pour moi, c'est ici en lien, je ne sais plus du tout ce que je dis et ce que je raconte, j'espère vraiment que c'est clair. Voilà, et donc du coup, cette dernière colonne qui est quand même très très belle, je vous mets quand même les trois dernières cartes, donc cette notion encore une fois de mouvement rapide, de chariot, les choses avancent, c'est la victoire, la santé, le soleil, donc de très très belles cartes pour cette pleine lune qui va nous permettre vraiment de retrouver une meilleure santé à tout point de vue, d'être dans l'épaveur, épanouissement, dans le bonheur. Vous avez entendu ma petite sonnette tout à l'heure, donc pas de panique, c'est peut-être aussi un message pour me dire qu'il est temps de finir cette guidance. Donc voilà, le message à retenir pour moi, c'est ça. Je n'ai même pas envie en fait de vous tirer d'autres cartes parce que je n'ai pas envie de vous marteler d'informations. Je pense que la guidance était suffisamment complète. Ce qu'il faut donc presque retenir, c'est ces trois cartes-là qui sont de très très belles cartes. Donc tout va bien. Merci de m'avoir écoutée jusqu'au bout. Merci d'avance pour vos commentaires. Je sais que vous mettez de plus en plus de commentaires et ça me touche beaucoup et je sais qu'en plus, ça va m'aider à ce que la vidéo soit de plus en plus vue, à faire connaître mon travail. Donc ça soutient vraiment mon travail. Donc merci beaucoup pour cela. Merci pour vos retours. Je suis vraiment contente qu'à chaque fois, ça puisse vous parler, faire écho en vous parce qu'encore une fois, c'est vraiment le but de ces guidances. Je vous dis du coup à ce week-end pour la guidance énergétique de la semaine prochaine et je vous souhaite une très belle pleine lune. A très bientôt !